salut les abonnés vous êtes des champions vous les savez très bien donc du coup je m'organise à de manière que vous ne soyez pas en retard vos démarches en ligne ou dans le domaine de l'informatique que vous n'ayez pas de lacunes à faire ce que vous avez besoin de faire dans un système informatisé ce que je parle de systèmes informatisés c'est le système que nous vivons là actuellement on peut faire pas mal de choses en ligne au lieu de se déplacer c'est intéressant pourquoi parce que je dirais vous que au niveau de pollution vous savez tout ce qui est papier et tout ça c'est des matières prenant le cas du bois par exemple je plains le bois vous savez bien que le le bois l'oxygène vous savez ça ramène l'oxygène donc si on coupe fabriquer du papier ou je suis il y a tellement de choses à nous quand je ne suis pas moi je suis paumé là dedans eh bien il y aura plus de pratiquement plus d'arbres donc plus d'oxygène du coup d'oxygène on va avoir des problèmes réchauffement climatique c'est le problème donc aujourd'hui c'est pour ça que on essaye de informatiser pas mal de choses ok pour consommer moins de papier puis voilà donc aujourd'hui là nous allons faire une démarche on va le faire moi j'ai l'appui qui tombe là désolé pour le bruit mais je peux pas faire autrement nous allons voir comment changer son adresse sur le site service public point fr ensuite l'autre démarche que nous allons faire c'est la même chose mais cette fois ci elle va concerner une carte de ce jour après les autres on verra mais aujourd'hui on va voir comment faire pour une carte de ce jour on va changer son adresse sur le site du ministère de l'intérieur ça on va prendre le cadre d'un étranger en france si je vous explique mais non que un étranger en france a eu une carte de ce jour des noms ou dix ans ou autre ok il l'a eu en 2000 en 2000 x ok ou en x date qu'il a eu ainsi l'a eu en 2022 par exemple à l'adresse qu'il a été la victime donc forcément c'est l'ancienne adresse qui figure sur le sur la carte de ce jour donc c'est fait j'aurai besoin de la nouvelle adresse sur votre carte de ce jour donc je vais vous montrer comment faire pour demander à la préfecture de vous fabriquer une carte de ce jour avec la nouvelle adresse figurée dessus en gros changement l'adresse quoi mais d'une manière différente l'autre service public c'est très simple on va voir ça on peut le changer puis envoyer ça à des organismes tels que la carte telle que nous allons voir tout à l'heure mais ça c'est délicatement comme service donc nous allons passer par la première solution bon bon donc vous placez ici et vous tapez hqs . ok puis slash www.lc-public.fr ok vous tapez ceci dans la barre des recherches de votre navigateur peint pour que ce soit du Firefox ou Chrome et tu crois qu'il faut vivre à dire ou peu importe ok ce site là j'ai l'épinglé dans la barre de recherche une fois vous tapez un truc normalement ça mouline moi j'ai une connexion assez médium donc c'est pour ça que ça prend tout ça dedans donc je vous ai dit de m'excuser voilà donc vous serez ici sur ce site donc le public française liberté égalité maternité vous avez ça me supplie point donc voilà vous serez ici une fois vous avez réussi vous aurez accueil une fois que j'avais ici vous aimez toutes les services un papier sous l'été donc moi j'ai aujourd'hui c'est fait la mesure que je vais devoir vous faire des tutos vous expliquant comment faire ok tout ça vous lisez si vous êtes aussi qu'à la vous lisez ça c'est la première procédure ça tout le monde peut le faire d'aller sur le site et changer son adresse et je vais vous faire une parenthèse ce site service public regroupe plusieurs services ok donc vous aurez tout à l'heure à la fin vous aurez les services qui vous pourriez en même temps changer l'adresse en faisant ça ici ok vous allez le faire c'est un exemple tout simple nj c'est votre fournisseur d'énergie voulait changer votre adresse là bas si vous voulez demander un nouveau contrat aussi vous pourriez le coucher puis envoyer l'adresse voilà ok donc changement adresse l'ancienne adresse à nouvelle adresse pour ce que nous allons faire aujourd'hui nous allons nous intéresser aux particuliers dont vous avez entreprise association annuaire des services donc qui sont les annuaires vous allez voir toutes les services pour ce site là donc moi je sais que c'est des particuliers que je vais juste sélectionne particuliers donc si vous êtes une entreprise vous sélectionnez entreprise ok donc vous êtes là pour ce que nous allons faire nous allons pas nous créer de compte ni se connecter puisque ça change ma adresse vous n'aurez pas besoin de compte que vous connaissez mais pour les autres démarches il vous sera demandé un compte un adresse mail et puis voilà ok donc service en ligne vous cliquez là dessus ça c'est pour la première démarche celle là concerne tout le monde étranger les gens de france donc du jeu mais une sécurité par rapport aux gens qui sont de l'extérieur faites attention à ce que vous faites à ce site parce que c'est un site national français donc si vous êtes en angleterre aux états unis allemagne et en afrique ou autre ne venez pas pour alors que vous n'hésitez pas en france ne fait pas n'importe quoi sur le site des gens pour dire que c'est moi qui a fait une photo et donc la seule chose que j'ai fait pour vous pour que vous ayez pas à taper sur parce que quand même si vous avez à taper vous trouvez cette page là où je me trouve là c'est http sd.slash 3w service public point fr slash particulier slash vos droits sous la service tirer en tirer ligne tirer et tirer formulaire pour ça je vous ai épinglé ce site en lien clique d'une je vous explique pourquoi j'ai mis en ligne que tu ne vous n'allez pas me dire le contraire si vous regardez ce tutoriel vous estimez normalement c'est un travail et qui en principe tout travail mérite un salaire donc la façon que vous allez pouvoir mais renumérer c'est de cliquer sur ce lien cliquez après si vous voulez si vous pouvez taper ça sans fait de fautes et que vous ayez exactement ce que je vous montre là et que vous vous en sortez correctement sans faire appel à autre personne à vous mais sinon si vous avez du mal je vais vous épinglé ce lien là qui va vous diriger vers les sites directement qui vont vous faire ceci je vais vous expliquer comment faire ceci lorsque vous allez cliquer sur le lien que je vais pas une clé sous la vidéo vous aurez plus que tu v attends 6 5 4 3 ok attendez mais cliquez nulle part ailleurs le score des fils que vous ayez cliqué ici pour accéder au lien ok faites attention parce que des fois vous aurez des choses mais vous enregistre à cliquer ici pour accéder aux liens donc du coup attendez que l'économètre défile donc une fois que vous avez ça vous cliquez sur le lien qui va vous diriger en tout principe fait le site de bon là c'est l'autre site mais c'est moi qui ai pas fait attention ça c'est le ministère de l'intérieur donc service public c'est ce site là vous en dessous de la vidéo donc c'est la même procédure et donc je vais enlever celui là vu que c'est la première démarche que nous allons faire celui là nous c'est la deuxième démarche nous verrons parce que vous allez cliquer sur le lien vous attendez veillez attendre 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ok cliquez nulle part ailleurs jusqu'à ce que vous avez cliqué ici pour accéder aux liens donc cliquez là dessus et voilà vous avez le service public là nous allons faire la démarche que nous parlions tout à l'heure ok donc je vais faire mais c'est là donc je vais passer par là donc une fois que vous êtes ici donc on a déjà vu les détails formuler en ligne j'ai déjà cliqué sur voilà service en ligne vous avez tout de suite service en ligne ok alors vous avez vu que j'ai fait accéder ici mais comme j'avais déjà cliqué donc on envoyait directement le lien cliquer que je vais envoyer ça vous simplifie la tâche donc ça vous fait directement service en ligne donc vous avez changement d'adresse et les autres démarches que je vais faire j'ai cliqué sur changement d'adresse donc il va me rediriger ici changement d'adresse en ligne service en ligne donc vous lisez ce qui en dessous si vous voulez donc moi je ne pas dire parce que j'ai déjà lu donc accéder aux services en ligne ok vous serez dirigé vers ceci donc vous aurez cinq étapes mais moi je vais m'arrêter à la quatrième étape pourquoi parce que les autres adresses ont été changées déjà donc c'est pas la peine de le faire ici ok c'est déjà fait d'une manière ou d'une autre ou pas à pied à manuscrite ou autre mais sauf que là je vous montre comment les faire en ligne si vous avez besoin donc nous sommes à la première étape première étape qui vous demande date de fait ok la date où vous êtes rentré dans le nouveau logement donc je vous rappelle donc c'est en octobre que vous choisissez l'année l'attention n'étape et pas directement ça peut le faire donc le mois l'année maintenant il reste que le jour choisissez donc aussitôt que j'ai choisi vous avez tous ces services là par exemple njdf ou autre chose si vous souhaitez modifiez vous adresse là vous avez d'autres mais bon c'est un site qui modifie à chaque fois des choses nous vivons tout à l'heure j'ai que la caf ou autre chose vous pouvez donc vous fait l'accent vous descendez partout vous voyez ces petites étoiles rouges là ça veut dire que ces informations sont obligatoires donc moi c'est un déménagement je laisse déménagement cauché si c'était autre chose par des modifications administratives j'aurais pu coucher ici mais je peux dire que c'est un déménagement que je vais faire justement une déménagement modification de l'administratif je pense que vous pourriez c'est votre carte c'est votre passeport vous pouvez changer pas mal de choses ici donc je coche déménagement c'est ce qu'il faut autre coordonnées à changer par exemple adresse électronique téléphone fixe et téléphone mobile bon si vous avez changé l'adresse si vous avez votre ancien contrat et que voilà vous avez modifié entre temps vous cochez tout dépend de ce que vous aurez changé mais moi c'est bon je veux pas coucher sur les sacs comme ceci en raison caf donc si je dis adresse électronique aussi je vais changer l'adresse électronique ok bon si je vais changer l'adresse électronique là je suis à la deuxième étape donc si vous n'avez pas besoin d'échanger l'adresse électronique téléphone fixe ou mobile laissé là où j'ai coché tout à l'heure vide vous serez amené à la deuxième étape quand même donc si vous êtes monsieur ou madame vous couchez nom de famille vous mettez le nom de famille que vous utilisez ok ok prénom vous mettez le prénom que vous utilisez et vous mettez date de naissance ok donc moi la date de naissance personne je dois faire attention ok donc vous devez effectivement faire attention aux informations qu'il faut rentrer pour ça que je dis on ne connaît pas voilà donc là le mois vous mettez la date de naissance le mois donc moi j'ai ceci et l'année vous choisissez l'année vous êtes née donc si c'est pour quelqu'un vous faites ça faites attention parce que entre les informations de la personne ok donc je suis bourré encore c'est mieux comme ça vous allez voir vous allez complètement comprendre aussi ok c'est bon maintenant on sélectionne le jour c'est pour ça que ça fait ça donc c'était cette personne ce jour là donc aussitôt vous avez la date c'est ça rien de taper directement tac 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 ça va faire faut que vous fassiez à la manière calendrier ok vous sélectionnez voilà vous savez comment faire ça au moins nom d'isage donc si vous êtes marié vous utilisez le nom de votre mari c'est donc si vous êtes marié vous mettez votre nom que vous utilisez hein vous savez que c'est un peu différent tout dépend des individus si c'est une femme donc il porte le nom de marié si vous êtes marié si c'est un homme ben vous avez votre nom ok ça c'est fait donc vous avez le pays ok obligatoire donc france c'est bon si vous souhaitez donc c'est obligatoire il a déjà détecté parce que c'est bon c'était même pas la peine de lancer le message de précaution tout à l'heure parce que là c'est grisé donc vu que ce site là c'est un site français donc là directement grisé vous vous n'y pouvez pas sélectionner d'autres pays ok c'est bon maintenant escalier ok étage donc moi je sais que vous mettez l'étage si vous habitez dans un immeuble donc c'est le numéro de l'immeuble que vous avez ok ça c'est le numéro de l'immeuble le numéro de la voix ok donc vous mettez le numéro de l'immeuble le numéro de l'immeuble donc c'est très simple donc le numéro c'est 12 pd donc pour boulevard mais qu'est ce que vous avez vous ok pour moi c'est bon j'ai mis ceci donc votre postal forcément c'est le numéro de la boîte postale de code postal donc vous mettez le code postal que vous utilisez donc il va déterminer la commune et ce format alors là c'est pas c'est juste un petit problème de rien du tout parce qu'il ya les formats en fait les formats qui j'avais rentré c'était pas ça ancienne coordonnées de contact voilà comme j'avais prochain donc vous devez choisir voilà mais admettons que c'est l'ancien adresse mail que vous aviez renseigné ou c'est à vis en fait ils n'ont pas admettons qu'on va prendre des diables ou nj je leur avais donné une ancienne adresse mail et que vous avez changé là vous devez rentrer l'ancienne adresse ok vous avez vu adresse postale avant les déménagements donc je vais mettre celle là ok ceci est l'ancien adresse ok vous faites suivant une fois que toutes les informations que vous avez rentré là sont correctes vous faites suivant donc ça mouline donc j'ai une connexion midioc c'est pour ça que voilà ça fait ça que je suis à la deuxième étape deuxième étape donc redressement de l'adresse personnelle actuelle donc c'est l'adresse là où vous êtes pour des vies le bon voilà c'est l'adresse qui est sur la carte en fait ce qu'il a détecté ce qu'on a renseigné c'est ce qui est sur la carte ok donc sous votre personnalité en fait l'ancien adresse que vous aviez quoi donc moi ce que je fais je fais suivant puisque c'est correct ce que j'ai mis là puis normalement ça mouline j'ai une connexion midioc je répète donc sur la troisième étape rappelez-vous tout là où vous voyez en rouge là l'écran c'est obligatoire vous allez devoir rentrer la nouvelle adresse où vous résidez en fait donc c'est un changement d'adresse l'ancien adresse on a fini avec la deuxième étape parce que l'autre adresse voilà celle là il n'y avait pas des tâches donc tout ça je me suis trompé j'ai pas celui là mais c'est la procédure ok le fait que je me suis trompé jeudi je me suis trompé c'est par rapport aux étages parce que la personne avec au troisième étage l'ancien adresse n'était pas au troisième étage ok c'est tout les bâtiments aussi s'il n'est pas là c'est juste boulevard donc le boulevard vous pouvez laisser sa vie si vous n'êtes pas dans un lieu vous n'habitez pas dans un boulevard on vous laissez ça vite ça va passer vous faites suivant et vu que c'est pas obligatoire vous n'avez pas de étoiles rouges j'ai dit que là où il ya pour l'eau c'est là qu'il est obligatoire donc il vous a fait donc on a rectifié le titre maintenant la nouvelle adresse concerne c'est un meuble c'est l'étage donc adresse en france on a déjà l'accusé en france on a dit qu'on ne pouvait pas changer donc là par contre vous avez les devoirs renseigner l'exact adresse donc ça c'est la nouvelle adresse qu'on tient les tâches là vous allez mettre le mot de votre humeur et puis le numéro est labellisé de la voix donc ceci dit vous mettez si vous habitez place berthier à l'ouest vous émettez où vous mettez bon ça fait ceci ça c'est la nouvelle adresse vous mettez tout ce qu'il faut oui c'est une rue c'est une autre chose que ça c'est le nom de la c'est pour ce que j'ai besoin maintenant on vous a peut-être autre chose le code postal on verra après mais le numéro de votre poste à l'occurrence boîte aux lettres donc c'est douze code postal maintenant vous rentrez le code postal qui est ceci tout dépend de votre voilà le code pour ça que vous directement générez la commune aussi dans celle là où vous trouvez actuellement nouvelle adresse électronique si vous souhaitez donc vous mettez la nouvelle adresse parce qu'on avait couché qu'on allait changer ainsi donc c'est juste pour vous montrer comment faire mais tout ça ça c'est une adresse comme telle et vous vous aurez votre adresse ancienne une fois que c'est fait nous sommes à la troisième étape comme je vous ai dit nous allons nous arrêter à la 4e étape c'est juste pour vous montrer la procédure puisque l'exchangement d'adresse là ça a été fait donc c'est juste pour montrer la procédure comment qu'il fallait organiser ça donc là le capitulatif dit ce que nous avions mis ok on a dit que étage ou bâtiment ou immeuble et le numéro de la rue c'est 15 et rue c'est une rue voici le nom de la rue et la boîte aux lettres code postal et la commune et le pays là on est coréen on fait suivant qui va nous ramener à la quatrième étape en principe que je vais juste arrêter et je taux pourquoi parce que je n'ai pas nécessité de changer à l'étant du coup nécessité de j'ai pas les informations qu'il faut pour l'emploi vous avez énergie vous avez d'autres choses que vous pouvez changer ok auto-organisme ensuite voilà donc poste on a vu qu'il y a un problème avec la poste ça c'est pas la peine d'essayer pour le moment donc ça c'est au niveau de la poste c'est pour niveau bon je sais pas comment ça se passe je pense que ce niveau de la poste eux mêmes je pense pas que c'est le niveau du service public vous avez ces services là qui vous puissons jamais dans l'effet du 12 munitions 12 vous il lance la mission et à l'intérieur de la mission vous avez plusieurs projectiles donc là vous aurez pu choisir et df vous rentrez votre nom client et df n g et puis au n g par contre vous pouvez demander par exemple s'il n'y a pas d'électricité au gaz vous pouvez dire je demande la résiliation de mon contrat là c'est vous le résilie de vos contrats ou je demande l'ouverture d'un contrat de ma nouvelle adresse donc si vous n'avez pas d'électricité au plus leur demandez des vous ouvrir un contrat à cette nouvelle adresse si jamais quand c'est normal plus coché ici aussi si vous voulez tout ceci voilà donc moi je vais laisser ça comme ça pour vous montrer juste la procédure de visite c'est tout donc j'y arrête là aussi pour cette démarche la conseil tout le monde étranger ou autre vous pouvez le faire mais l'autre ce que nous allons faire soutien sur ce site là que vous aurez le lien en cliquant je vais vous faire une démonstration encore une fois pour que vous ne vous trompez pas vous dites que je vous ai appris des choses bizarres c'est comme ça les faits que j'ai mis ça en cliquant c'est ce que j'ai fait là vous comprenez si on fait quelque chose en principe c'est de ça qu'on doit vivre donc mérite un salaire vous pouvez simplement regarder le tutoriel partager abonner la chaîne et puis c'est tout vous n'aurez rien à payer c'est plus moi si vous cliquez sur le lien là que je mets dans la description de la vidéo dites vous que j'aurai une sente quoi centaine centième des centimes même pas un centime donc faites le s'il vous plaît c'est sur la quantité que ça va jouer cela bien sûr que moi je préfère la qualité c'est pour ça que je prends tout le temps de vous expliquer ça c'est la qualité mais la quantité pour moi par exemple pour la rémunération c'est que il me faut moins 100 mille clics sur ce lien comme ça je pourrais me dire que je peux avoir une centaine d'euros quelque chose comme ça voilà ok pour ce travail qui ça je vous explique ça c'est un service c'est pas vous qui allez payer ça vous ce que vous allez faire c'est regarder et comprendre et vous en sortir si vous avez des besoins de changement d'adresse si vous n'avez pas le temps de vous déplacer vous pouvez le faire donc séparer la procédure de clics tune je l'ai déjà fait là vous aurez une fois cliquer sur le lien ceci vous aurez ceci vous attendez que ça défile 7,6,5,4,3,2,1,0 vous ne cliquez nulle part ailleurs jusqu'à ce que vous avez cliqué ici pour accéder aux liens donc et puis voilà voilà vous allez rediriger vers ce site donc c'est par là que je vais le faire d'ailleurs donc on a dit que c'était bon passons la cinquième étape pour ceci c'est juste une récapitulative de tout ce que vous avez mis vous allez juste valider et puis c'est tout comme je vous ai dit que ce ne sont pas des informations réelles que j'ai pour faire ça j'ai pas nécessité donc je veux pas valider n'importe quoi pour le service en fait parce que je vous dis que c'est important il faut faire n'importe quoi je vous ai mis en garde les gens qui sont de l'extérieur ce n'est pas pour vous c'est un service de l'intérieur national si vous êtes à l'extérieur ça se peut que vous êtes aux états unis mais vous résidez en francs et en aux états unis ou en haïti ou en afrique ou en chine ou au scali vous allez vous venir regarder ce tutoriel pour faire des choses comme ça je me décharge de tout ceci c'est votre toit donc fait attention à ce que vous faites donc nous venons à nos moutons donc qui était de ceci lorsque vous arrivez à ici vous avez vu nous sommes sur le site du ministère de l'intérieur ok l'égalité fraternité donc ce service là concerne les étrangers donc je peux vous expliquer toutes les autres choses nous verrons après en fonction ce que j'aurai à l'avenir comme si je vois que vous vous abonnez donc vous inquiétez pas je peux me focaliser uniquement sur ça pour vous détailler tous les détails qu'il ya là-dessus à des manières que vous vous en sortez qu'il soit pour renouveler votre carte de séjour faire une première demande passeport plein de choses ok d'y plus quatre d'adresses et puis c'est d'y plus quatre d'adresses on peut mais aujourd'hui nous allons voir le changement d'adresse à des manières que votre carte de séjour qui a lancé une adresse figurée là-dessus est la nouvelle adresse figurée sur la carte ok donc pour ceci si vous avez déjà créé votre compte faites connecter ou se connecter ici mais si vous n'avez pas encore créer votre temps vous allez juste vous intéressez à cette partie la première visite crier votre compte du coup qu'est ce qu'il faut pour ceci donc vous aurez besoin de votre numéro étranger ok ça c'est unique à chaque personne une histoire de l'extérieur c'est pas n'importe quoi c'est le numéro qui se trouve sur votre carte des six jours et tout de suite après vous avez votre date de naissance à côté donc c'est si je me mets là c'est à gauche en fonction sur le boîtier ou gaucher ok ok donc vous vérifiez les informations donc là je pense que je me suis trompé l'adion ça c'est bon donc vous mettez la carte de début des validités de votre carte de séjour donc vous mettez le jour mais c'est par contre cette fois ci vous pouvez taper de temps en temps donc 06 la parole je peux taper 06 mais par contre là je dois sélectionner et puis l'année je peux taper l'année c'est un problème c'est pas comme le système calendrier ok ça c'est la date où votre carte de ce jour a été délivré la date de fin de validité donc vous regardez jusqu'à quand votre titre de ce jour est valable ok donc pareil dans le poursuivre vous choisissez le morgue là vous avez juste le sélectionner c'est une fois que c'est fait assurez-vous que tout est correct là il y a 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 quelque part fais voir Fais voir Et peut-être que c'est ce niveau Ah c'est ici, c'est ici L'erreur, vous voyez lorsque vous faites des erreurs Donc c'est au niveau de la date Donc je m'étais trompé au niveau de la date Donc je fais ce nom Aussitôt que je fais ce suivant Vous voyez que j'ai mon adresse mail que je dois L'adresse mail que je dévis Donner Pour qu'il y ait Faites attention, moi c'est un régime que j'ai Donc vous pouvez mettre ce que vous avez Où il y a au point Ok C'est bon Donc moi je vais juste vérifier que j'ai fait cette démarche Je vais vérifier que Qu'il n'y a pas de faute d'autographe Parce que c'est très délicat C'est très 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 délicat Parce que c'est votre numéro Si vous vous trompez Vous ne pourriez pas En créer Un autre compte Et puis Bon Vous serez bloqué Tout simplement A faire votre démarche Faites attention aux informations Qui vous renseignez quand même C'est très délicat Donc moi Comme je vous ai dit J'ai une connexion médiocre Donc je vous prie de m'excuser Car je suis à un DSL C'est un peu complexe Là par contre Est-ce que ça va me poser problème Si je fais ceci Non Ce qu'adresse me que j'ai Je dois faire ceci Pour vérifier ça Parce que je n'ai pas Et comme j'ai une connexion médiocre Là Voilà C'est exact J'ai L'adresse exact C'est bien écrit C'est bien informé Et vous faites Valider Ok Vous faites valider Demande de création De compte Bien enregistré Un mail vous a été envoyé Donc vous avez Vous connectez En premier lieu Et bien A cette adresse Ok A cette adresse Pour aller valider Je vais te prendre Maintenant Il faut juste que Je me trouve Ce mot de passe Ok Ok Je me connais pour aller Voir L'histoire De mail Ok Ok Tout dépend de votre Bère Germel Moi c'est les procédures De la sorte Qui me Donc j'ai fermé Ceci Et Essay Bon ça je reviendrai Après J'ai pas mal de tout Quand Ma connexion souffle C'est pour ça Que j'étais Donc Attention Comprenez les tutoriels Utilisez les En bon usage Et je vous invite A vous abonner S'il vous plaît Partagez la vidéo Et puis Nous reviendrons Pour d'autres sujets Puisqu'il y a Tellement de choses Qu'on peut Éviter de se déplacer Bon De temps On peut se déplacer Il y a des choses Qu'on peut Faut Se déplacer Mais Mais La Une grande majorité Je dirais 75% Des choses Administratives En 2022 Vous pourriez Le faire Donc ceci On va partir Dans les services Partir dans les CAF Pour l'emploi Impôt CPF Cré Travail Informatiser Donc vous allez ici Donc Ne pas répondre De toute façon Ça a été Annex Annef Donc là Ces services là Voilà Donc vous allez Bonjour monsieur Donc nous voulons Puisqu'on a bien rentré De l'information Donc Pour déposer Votre démone Vous pouvez Là Laissez-moi cliquer ici Là Ceci dit Que pour Raison de sécurité Ce lien N'est pas mal De 24 Donc De 24 Donc De 24 Donc Sur ce lien Pour Vous Rediriger Ici Mais il y a un problème Les problèmes C'est très simple C'est que J'ai fait tout ça Mais je n'ai pas encore Créé de mot de passe Voilà Donc là C'est très simple Nous devons créer le mot de passe Une fois cliquer sur le mail Pour confirmer Il vous envoie Où vous avez créé Votre mot de passe Donc Vous mettez un mot de passe Que Vous allez Vous Rappeler Pour Ne pas Avoir des soucis A l'avenir Ok C'est prête Et vous faites Vous rappelez Votre mot de passe Créé de mot de passe Ok Vous voyez Création de compte Votre compte A bien été créé Vous pouvez Désolée Vous connecter Pour envoyer Votre demande Accéder Votre espace personnel Qu'est-ce qu'on fait On fait Ok On fait Retour à l'accueil On peut même Modifier Et enregistrer Ceci Si vous voulez Pour aller plus vite Mais ce n'est pas Conseiller Conseiller De tenir Votre mot de passe De tête Donc Ceci Votre compte Est créé Ceci dit Si vous faites Retourner à l'accueil Donc on était là J'arriverai ici Bon maintenant Pour Faire Le changement d'adresse Qui vous aille Votre Nouvelle adresse Sur votre Carte de séjour Qui n'est pas encore Périmée Dans ces 50 ans Vous avez vu Une carte Qui périme Jusqu'en 2009 Et quelques Et qu'on est En 2000 Et un achat Ce sera Intrime avec la carte Avec l'ancien Adresse dessus Vous pouvez m'envoyer Des difficultés Pour certaines démarches Donc Maison pour laquelle Vous devez Sous ce tutoriel Et faire ceci Comme ça Vous allez recevoir Votre nouvelle carte Tranquille Avec la nouvelle adresse dessus Donc de ce fait Je fais Déclare un changement Valider mon VLS TLS Donc Ça se concerne Les visas En fait Je demande Une nouvelle Utilité de séjour Tout ça Je demande La nationalité française Je demande Une autorisation de travail Je déclare un changement Je demande Un document de voyage Donc moi Ce que je vais faire Je déclare Un changement Donc de ce fait Comme On a dit Si vous n'avez pas De compte Vous devez créer Votre compte Ce qu'on a fait Donc ici On va se connecter On a déjà créé De compte Tout à l'heure On a validé Tout On fait se connecter On n'a plus besoin De créer de compte On a fini Donc ici Vous tapez Votre Identifiant Donc En principe Qui est le numéro De votre carte De ce jour Par votre adresse mail C'est un peu Voilà C'est pour ça Que je vous dis Vous allez vous concentrer Parce que vous allez Vous promis rapidement Avec Ce type de service Si vous n'avez pas L'art Et la manière D'utiliser Un ordinateur Et comprendre Il l'a Donc Ce tutoriel Elle a pour Vous guider Tout simplement Elle a pour vous guider Donc les mots de passe Moi comme je ne suis pas sûr Parce que c'est pour moi Qu'il est mis Donc je vais mettre Je vais mettre Je vais mettre Je vais l'avoir Enregistré Tout à l'heure Mais Voilà Vous mettez le mot de passe Que vous avez mis Ok Voilà Vous mettez votre Nom de passe Votre numéro étranger En fait Et On a créé le compte Vous vous connectez Pour aller Faire quoi ? Changer Notre Adresse Vous êtes ici Là Là vous êtes connecté Après si vous avez Votre identité Ici Donc je ne vais pas Vous Donc On fait Je déclare Un changement Ok Je déclare un changement Des situations Vous arrivez ici Vous faillez choisir Les types De procédures Que vous souhaitez Réaliser Je déclare Un changement Des situations Domicile Situation Familiale Etat civil Ça Vous avez plusieurs Par exemple Domicile C'est ce que nous allons faire Mais situation Là vous pouvez aussi Familiale Donc si vous êtes marié Ou à la divorcée Plutôt marié Bon je suis fait pour les divorces Donc vous pouvez aussi Déclarer tout ceci Ici Donc J'ai Signale la perte Ou le vol Ou la Détorisation En-dessus Des séjours Vous pouvez sectionner Moi c'est celui-là Où je vais faire Un changement D'adresse Domicile Donc Le changement J'ai changé De domicile Donc je veux que Mon adresse soit Sur Ma nouvelle Et ma nouvelle Adresse soit sur la carte Que j'ai en possession Donc vous verrez que Comme je vous ai dit Tout Là où est figuré Une toile rouge C'est obligatoire Donc il vous dit Ici Les informations Munies D'un Restos Vous C'est obligatoire Vous devriez Au clairement Les machins Donc Changement de domicile Je déclare Le changement D'adresse postale Je déclare Le changement D'état civil Donc si vous êtes marié Vous est divorcé Vous êtes célibataire Vous allez pouvoir le faire En cochant Civil Si vous êtes célibataire Vous êtes marié Vous allez me dire Là vous êtes marié Et voilà Tout ceci Pour cocher Tout ce que vous voulez faire Je déclare un divorce Je déclare La naissance Plusieurs enfants Je déclare Plusieurs enfants Voilà Voilà Donc Ça c'est des choses Que moi C'est ce que je vais Le projet Le prochain Chuteuil Ça peut être ça Déclarer le changement D'un Plusieurs enfants Déclarer l'adoption De plusieurs enfants Déclarer la naissance D'un ou plusieurs enfants Donc Voilà Déclarer l'accès Au conjoint Tout ça Et moi ce que je vais faire Déclarer un changement D'adresse postale Tout simplement Donc Nouvelle adresse C'est là que vous allez Devoir rentrer La nouvelle adresse Qui va être figurée Sur la carte de ce jour Donc Rentrez-le bien Donc ça c'est Parce que l'adresse Donc c'est CIS OK Donc Vous aurez besoin aussi D'une facture À l'adresse Ça je ne vous l'ai pas dit Vous aurez besoin D'une facture À l'adresse Ça je vous le dis Je ne vais plus d'un coup Moi je sais ce que je vais faire Ça je vais télécharger La facture Parce que j'ai une facture Pour faire ceci Je sais où ce que je l'ai Sinon Si vous avez une facture De free Donc ainsi Vous vous connectez Vous téléchargez votre facture Sous format Vous avez une concession Si vous pouvez le scanner Et vous pouvez le scanner Que l'envoyer Comme je sais que moi Personnellement Je l'ai sur Whatsapp J'ai reçu ceci Parce qu'on a Ceci pour Whatsapp Je dois le télécharger D'abord Donc je vous ai mis À vous abonner S'il vous plaît Parce que C'est intéressant Là je ne souhaite pas Que ça me dit Que la connexion Et voilà Donc moins de 6 mois Donc voilà Donc Voix Et Là c'est l'adresse En fait Qui a été Détectée Non c'est l'adresse C'est l'adresse Qui a été détectée Donc ça c'est la facture Que je veux Hop Et je vais te poser Rapidement Des choses Ah Bon bah c'est bon Je l'avais déjà Sélectionné Prenez une facture D'électricité Gaz Telephone mobile Ou autre Comme Bon Bon Je vais faire Non ici C'est bon Je l'ai déjà Ceci Mais A fondu Ça va voir Ce que j'avais trouvé Vous résidez En outre Merde Tout ça Si vous D'un mot Autrement Vous Et tout ce qui Est Martinique Ou Autre Voilà Vous Jésus C'est Si vous Idée Mais Vous devez mettre la nouvelle adresse Tapez La nouvelle adresse Ici 15 Rue 15 Rue Et puis Deux Ten Ok Comme Ceci Par contre Vous devez mettre Le code postal Et Le code postal Agenteuil Voilà Et c'est tout Par contre Ça par contre C'est un peu spécifique Sur Si Là Vous pouvez modifier Dire que C'est l'étage L'appartement Vous devez H1 Etage 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 3 Et Bt Pour bâtiment Voilà C'est pas pareil que l'autre en fait Ok Puisque c'est pareil que l'autre Vous pouvez dire Que Vous descendez C'est bon Vous Rattachez votre facture Ok Quand j'ai dit Il faut que je trouve cette facture Quitte à regarder le chemin de son emplacement que j'avais cherché donc oui c'est d'un document ses discours c'est d'un document ses discours donc si je vais je fais je vais ici je fais joindre je vais dans un document normalement si je descends là c'est la partie cloud c'est normal que je le trouve pas par là mais la partie sur la machine locale un document je suis censé voir un dossier qui s'appelle cd-spont et là j'ai ma facture qui est censé être là mais si vous voulez être sûr vous l'ouvrez d'abord parce qu'il peut avoir plusieurs fissiers tels que mon cas pour être sûr que c'est ça vous l'ouvrez voilà c'est ça et là vous les sélectionnez double clic il se rajoute ici ok vous achetez avec la nouvelle année donc demande bénéficiaire de mise à jour voilà vous faites oui je demande la refabrication des mantilles de ce jour ok ça a encore chance et si vous allez dire que je faisais dimanche puisque l'adresse qui est sur ma carte de ce jour n'est plus valable j'aime plus là je veux que vous mettez la nouvelle adresse que j'ai renseigné ici sur ma carte de ce jour vous refabriquez la carte de ce jour avec l'adresse dessus puis vous avez la facture j'espère qu'il est de domicile certifiant que j'habite bien à cette adresse donc je vous invite à vous abonner s'il vous plaît une fois vous faites oui ok vous faites je déclare le changement de l'état civil si vous êtes dans le cas vous le faites ok en cochant cette case j'ai reconnu les conditions d'utilisation c'est obligatoire les autres c'est pas obligatoire quand il n'y a pas d'étoile et que tout dépend des situations je déclare un divorce si vous êtes dans le cas vous pouvez cocher ceci pour vous déclarer je déclare la naissance donc plusieurs enfants si vous êtes dans ce cas vous cochez puis vous mettez les informations qui vont vous demander donc vous faire revenir mais moi je vais faire valider et envoyer vous vérifiez que tout est correct de toute façon s'il y a une erreur il va pas vous le dire ok et il va pas vous le valider l'adresse photographie tout c'est correct ok c'est ça donc on fait valider et envoyer comme ça vous allez avoir votre fait déclarer un changement votre demande a bien été enregistré ok demande a bien été enregistré moi je prends des captures des comptes pour voilà et hop c'est correctement après si vous attendez le retour de la refecture qui vont vous dire écoutez votre carte est prête venez la récupérer avec la nouvelle adresse donc c'était tout c'était tout pour ce tutoriel je me suis bien expliqué sur le sujet je vois c'est bon c'est correct et c'est nickel donc je visite à vous abonner s'il vous plaît si ce n'est pas encore fait et puis voilà laisser des commentaires si vous avez des démarches vous avez des soucis donc à bientôt c'était ceci n'oubliez pas de vous abonner à à la chaîne encore une fois pour tout autre sujet 1 2 2 2 3 3 4 5 5 ...